et bonjour à vous tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto pour faire des rosasses alors voici à quoi ça va ressembler donc là on a une petite rosace simple voyez qu'une seule épaisseur encore une simple une simple une simple et une simple voilà donc je vais vous montrer en fait les bases des rosaces et après on va ensuite fabriquer en fait une rosace à trois étages d'accord que vous allez pouvoir décorer donc ça ça va être les bases sachant que on n'est pas obligé de faire à trois étages on peut rester sur une simple rosace et la décorer ensuite comme bon vous semble et on peut faire après on peut faire ce genre de modèle là voilà donc là aller qu'à double étage voyez deux rosaces avec de la déco des découpes là c'est encore une rosace mais à double étage et vous allez voir que c'est pas compliqué là aussi vous avez cette fois une rosace à trois étages d'accord ce sont trois rosaces tout simplement coller l'une au dessus de l'autre voilà encore quelques petits modèles là c'est une double là vous avez une simple voyez je voulais poser là là une simple aussi avec de la déco là une plus petite avec de la déco voilà ce qu'on peut faire avec des chutes de papier ou des bandes de papier qui vous reste en embellissement vous voyez à donc c'est parti je vais vous montrer tout ça et vous expliquer tout ça je me fais un peu de place 1 voilà tac alors on va commencer déjà par faire la plus grosse rosace donc moi je vais vous montrer voilà la plus grosse rosace moi je suis partie en fait sur une longueur qui faisait 35 cm d'accord pour avoir ce modèle là sachant qu'on peut juguler et ajuster en fait la longueur de votre bande donc aujourd'hui moi je vous montre sur une longueur de 35 cm et sur une largeur de 5 cm donc c'est parti vous allez prendre moi j'ai coupé j'ai déjà coupé donc vous allez prendre votre première bande de papier d'une longueur de feuilles a4 donc 29,5 sur ces 29,5 on va aussi rajouter en fait un petit carré voilà qui va faire 5,5 d'accord qu'on va venir coller ici au bout mais avant de coller on va venir rainurer toutes les 0,5 cm donc c'est à dire que si vous n'avez pas de plancher à rainurer tous les 0,5 vous faites un petit trait en bas et un petit trait en haut et vous venez marquer vos plis d'accord moi en l'occurrence j'en ai récupéré une alors elle a déjà servi on voit bien mais c'est une planche à rainurer en fait en inch bon moi ça me pose pas de problème pour ce genre d'ouvrage et ça m'avance bien parce que au départ mes rosaces je les faisais ben à la règle et à mon avec mon stylo donc je ne vous dis pas le temps que ça prenait donc là en fait sur votre planche et bien vous allez placer votre bande et tous les 0,5 vous venez rainurer si comme moi par contre vous avez une planche en inch et bien vous mettez votre papier le long de votre barre là ici comme ça et vous venez tous les deux les deux petits trous et ben vous venez rainurer d'accord vous faites un deux on rainure ici alors je me mets là ensuite un deux on rainure ici et on fait comme ça jusqu'au bout sachant que les inch et les centimètres ce n'est pas la même chose à peu de choses près ça doit varier avec un millimètre en gros tac tac donc on fait ça jusqu'au bout c'est parti voilà mon genre décal donc voilà moi ça me sert bien cette cette planche je vous avoue que pour les petits rainurages comme ça effectivement tous les 0,5 j'étais bien contente de la dégoté cette planche voilà sinon en temps ordinaire pour les autres ouvrages j'en prends pas je suis toujours avec mon mon stylo et ma règle après sur certains groupes vous pouvez trouver des des planches à rainurer comme ça d'occasion tout ce qui est groupe facebook des fois il ya des personnes qui revendent leur matériel et vous pouvez passer par là pour racheter à moindre coût après faut voir avec les frais les frais pour ce que ça donne donc ensuite on fait pareil avec le petit bout d'accord donc tous les deux ap voilà et voilà une fois que vous avez fait ça je rappelle que c'est pour la plus grosse rosace d'accord une fois qu'on a fait ça on va venir coller en fait mon petit bout là attendez je revérifie c'est un 5 cm là j'ai pris 5 je raconte pas de bêtises je les rainurer dans le mauvais sens voilà ça m'apprendra donc je vais recommencer 1 alors puisque je les rainurer dans le mauvais sens je vais reprendre ce coup si ma fille fait attention donc 5 et j'avais dit un autre morceau de 5,5 voilà ça m'apprendra tac je vais venir recouper là comme ça et ben du coup je vais recommencer mes rainures je tiens par dix et dans le bon sens cette fois ci allez recommence bon l'autre bout de papier façon je m'en servirait c'est pas un problème alors hop 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 et voilà donc moi vous voyez ça va pas être la même mesure ici puisque comme c'est des inch vous voyez ma petite bande et ben elle va être un peu moins moins large que les autres alors qu'à cela ne tienne je coupe celle ci et je ré égalise voilà on est ok donc sur ce ensuite je disais donc qu'on allait venir déposer un peu de colle sur la petite la dernière petite languette et nous allons reposer pas sur la pliure au bout voilà voilà ce que ça fait ensuite vous voyez j'ai encore un tout petit chouïa un tout petit chouïa trop grande j'ai encore pas voir les yeux en face des trous voilà ça y est donc ce qui va nous donner ensuite une bande au final de aller 34,5 sur 5 voilà comme ça on a les bonnes mesures pour faire la grosse rosace une fois qu'on a fait ça et bien on va s'amuser on va venir plier comme un accordéon voyez tac devant arrière en haut en bas comme vous voulez et on fait comme ça hop un petit peu long j'avoue et fastidieux mais bon et on fait comme ça ça vous fait voyez regardez ça vous fait un accordéon hop j'essaie de pas tout démonter on fait comme ça jusqu'au bout alors je tiens à préciser que là j'ai pris un papier de 180 grammes parce que je trouve que des fois avec le papier design les mesures il faut les rajouter réajuster pour ma part parce que ça influe quand même quand on va faire la rosace en fait quand on va plier il va y avoir un trou au milieu et des fois et bien quand si on prend trop grande bande au milieu ça va faire un plus gros trou qu'il va falloir réajuster donc c'est pour ça que moi j'ai pris cette mesure là pour qu'il n'y ait pas un très gros trou au milieu mais on pourrait faire une bande plus grande bref une fois que vous avez fait ça donc vous avez votre accordéon d'accord et sur votre accordéon eh bien on va venir coller les deux bouts ensemble alors tu vas venir ta coco voilà on vient des coller les petites languettes comme ça alors vous des fois ça peut être en telle sorte que cette languette là il ya un autre bout et vous venez l'intercalé dedans moi ça sera posé comme ça sur celle ci non je vais en coller à pain et voilà on en colle on appuie bien on rentre un petit peu et on va attendre après vous attendez que ça prenne bien que ça sèche voilà on va le mettre ça de côté ensuite une fois que ça c'est sec on va reprendre cette fameuse rosace et voilà une fois que c'est sec ça va vous donner ça et bien ce qu'on va faire cette rosace il va falloir qu'on l'aplatit d'accord donc pour ce faire soit vous rapprocher comme ça on n'y arrive pas forcément de tous les deux à tous les coups un du premier coup et une fois que vous avez rapporté le petit chapeau petit chapeau pointu vous bloquer vous venez tirer sur les côtés laisser vos doigts et vous appuyez voilà ce que ça vous donne d'accord et vous voyez avec ces mesures que je vous ai donné ça nous fait 15 qu'un tout petit trou là ici donc ce qui va être beaucoup plus facile à mettre comment la colle et le petit support pour venir fixer cette rosace alors ensuite pour venir fixer ici il vous faudra une pastille alors c'est pareil moi je les coupe en rond mais vous pouvez faire un carré 1 pour mettre de sûr c'est au choix ou un coeur ou ou plein d'autres choses donc voilà ce que j'ai pris moi en l'occurrence j'ai pris un rond pour la fixer moi je les fixer avec de la colle chaude alors normalement c'est là qu'on qu'on sait si je vais me brûler les doigts donc je viens déposer ma colle sur mon petit support et tout en maintenant la rosace on va resserrer un petit peu là et on va poser voilà le petit le petit rond petit coeur ou ce que vous ce que vous avez dessus et on va bien appuyer jusqu'à temps que la colle en fait chaude prenne ok et ça il va vous en falloir deux un de chaque côté pour bien vraiment assurer la prise donc après ensuite on la retourne et on continue à tenir et on fait pareil avec l'autre on vient mettre la colle sur le milieu voilà je vais essayer de ne pas rester scotché dessus et ensuite eh bien on va poser sur le dessus et on attend que ça prenne voilà voilà comment elle se présente donc je rappelle les mesures un rectangle de 35 sur 5 et un pli tous les 0,5 cm et ce qui va vous donner à peu près une rosace d'un d'un diamètre enfin d'une circonférence du moins de 10 cm et donc d'un diamètre de 5 voilà pour cette rosace donc ensuite soit on la laisse telle qu'elle d'accord ou soit on vient la décorer donc là en l'occurrence on va faire comment on va monter une rosace à trois étages donc vous avez déjà votre support ensuite eh bien ce que vous allez faire vous allez en faire une plus petite sur le même principe que la grande et là pour ces mesures là pour cette rosace ci voyez qu'on va venir poser comme ça eh bien on va prendre un rectangle qui va faire 29,5 cm de long sur 4 cm toujours en largeur et on va faire aussi un pli à 0,5 sur tout le long vous allez faire ensuite ces petits accordéons le rassembler coller les petites pastilles voilà et le mettre de côté donc ça ça sera la deuxième et ensuite vous allez en faire une troisième c'est pareil troisième si vous voulez faire une à étage la troisième eh bien ça va être le même principe que les deux premières on va prendre la même longueur donc que la largeur de la deuxième rosace donc une longueur de votre feuille à 4 29,7 sur une largeur de 3 et vous allez faire aussi un pli tous les 0,5 cm vous allez les plisser en accordéon d'accord et une fois que vous les avez votre accordéon vous venez coller les deux parties pour faire votre cône en fait voilà donc moi j'ai pris de l'avance je suis une coquine donc là c'est ce qui va être la rosace numéro 2 celle qui va mesurer 4 cm de largeur donc vous voyez j'ai plissé j'ai encollé les deux petits bouts et maintenant eh bien on va faire la rosace donc soit vous faites le petit système vous ramenez ici au milieu vous posez votre doigt et on écarte voilà et on appuie en même temps d'accord et on vient refixer ah vous voyez ça fait la malle et on vient refixer encore avec la colle chaude de préférence ça a une prise beaucoup plus rapide et en évitant de rester scotché dessus hop voilà je ne vous dis pas le nombre de fois où je me suis brûlée avec ça on vient fixer et on va refaire pareil de l'autre côté alors moi je prends des disques un peu de n'importe quelle couleur puisque ça va être comment en trois étages mais après vous vous faites comme bon vous semble vous agrémentez comme bon vous semble hop voilà voilà ma deuxième rosace tiens je vais la laisser là comme ça vous verrez et je vais reprendre la troisième voilà elle est déjà prête et je vais refaire pareil hop et voilà donc là vous voyez ça fait un plus gros trou donc ce que je fais et bien je resserre vous voyez je resserre tous les côtés d'accord je pourrais même quasiment encore rechanger de mesure mais bon là c'est déjà pas mal ça sera bien comme ça alors zo on continue moi-ci regardez-moi ça si c'est pas joli déjà moi je trouve ça super beau et en fait je sais pas si vous vous rappelez j'ai été fleuriste il y a quelques années et autour des pots de fleurs il y a des fois un papier vert comme ça un accordéon qu'on vient mettre tout autour et bien j'étais toujours fascinée avec ce papier en fait quand on appuyait dessus effectivement ça faisait une rosace aussi donc on reprend le même principe de là-dessus sachant que plus votre rosace va être grosse et bien plus il va falloir que vous vous changiez les mesures parce que si vous voulez une rosace par exemple qui fait 10 cm de largeur vous allez pas prendre un papier qui fait 35 de long vous n'aurez pas la rosace et tout va se craquer donc il faut vraiment adapter votre longueur sur votre largeur donc voilà moi j'ai mes 3 rosaces donc à ce stade et bien maintenant que vous avez compris le principe comme je vous dis soit vous laissez une comme ça soit vous en faites en double soit vous la faites en triple donc moi je suis partie sur le triple aujourd'hui et on va y mettre un peu de décoration alors c'est pareil la décoration c'est au choix si vous avez des rubans des découpes vous les superposez là où vous le souhaitez c'est affaire de goût donc en l'occurrence et bien moi comme c'est des rouges et noirs et bien je vais partir sur des petites découpes d'Halloween alors ces découpes là je les ai fait faire aussi sur un groupe Facebook aussi parce que je n'ai pas toutes les matrices de découpes donc voilà je passe par ce groupe là pour me les faire donc c'est parti alors comment je vais bien pouvoir agrémenter ceci vous voyez si je fais ça par exemple là l'araignée on ne va pas trop l'avoir sur le rouge là sur le noir et toute la toile et bien elle va être partie alors qu'est-ce que je pourrais mettre dessus en couleur on a ça j'ai ça tout du moins chacun fait ce qu'il veut alors si je mets des bouts de ruban c'est toujours pareil c'est à faire de goût je me disais avec quoi je pourrais avec quoi je pourrais bien les mettre mais j'ai un peu peur vous voyez le jaune rouge noir je ne sais pas trop ça pourrait donner un style mais bon je ne suis pas convaincue donc je vais rester soft je vais laisser comme ça et pourquoi pas j'en referai d'autres peut-être avec de la toile de jute entre donc c'est parti je vais laisser comme ça et je vais juste faire en fait sur le dessus ça sera très bien donc je remets la colle et je superpose mon disque hop voilà ensuite je vais refaire la même chose ici alors peut-être que elle maintenant je pourrais l'avoir un peu plus vous voyez je vais la mettre sur le deuxième disque mais je vais la prendre en orange comme ça on voit un petit peu sur le côté je mets ma colle alors c'est sûr que c'est un petit peu long à faire ce genre d'embellissement mais après quel bonheur de voir ça sur les albums ou sur les cartes c'est génial alors j'ai remis non il y a encore de la colle suffisamment alors ici qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui mettre allons-y allons-y allez réfléchis un petit peu qu'est-ce que je vais mettre tiens des petits pompons peut-être ouais des petits pompons orange comme ça brillant alors ça ça vient de chez action celle qui les ont eues vont les reconnaître évidemment hop je vais rester sur les sur les petits pompons orange qui brillent et si je mettais un petit bouton je ne sais pas voyons voir pour donner un peu d'originalité petite fleur qu'est-ce que je vais lui remettre dessus qu'est-ce qui traîne là-dedans j'ai encore une toile je pourrais très bien encore remettre une toile là-dessus tiens pourquoi pas on va tester allez je vais remettre une toile je ne vais pas avoir sur les toiles d'araignée je vais la mettre là je vais coller des petits pompons aussi avec allez c'est parti touquin un petit pompon allez vas-y toi j'ai les doigts qui restent avec deux petits pompons toi petit pompon oh regardez-moi ça comment c'est mignon moi j'aime bien alors ensuite allez j'avais dit que je mettrais des boutons allez je vais mettre un petit bouton aussi voilà un autre petit bouton en forme de fleur je vais la coller là-dessus voilà tac alors ça va cochonner ma planche ça c'est sûr et qu'est-ce qu'il me reste là-dedans il me reste une sorcière un chapeau qu'est-ce que j'ai encore des araignées tiens une araignée qu'est-ce que je mettais une araignée là-dedans ça fait orange-orange allez peut-être une araignée noire et la sorcière on va essayer de bidouiller ça comme ça sur le coin alors j'avoue que j'aime pas trop les araignées même en découpe j'aime pas trop j'ai toujours un peu d'appréhension quand je les touche c'est psychologique on va enlever tous les fils pareil on pourrait mettre de la fausse toile dessus fausse toile d'araignée il n'y a pas de problème et puis ma sorcière tiens je vais la coller là-dessus et voilà on en aurait terminé pour cette cette rosace hop et voilà ce que ça donne vous voyez avec pas grand chose on peut faire des trucs assez sympathiques voilà ce que ça donne alors est-ce que vous allez bien voir regardez c'est chouette hein c'est vraiment sympathique après j'aurais peut-être pu remettre des perles vous voyez j'ai ça comme perle mais je pense que c'est déjà bien voilà non je vais laisser comme ça et puis ben voilà c'est déjà très bien comme ça et bien moi j'espère que ce tuto vous aura plu et que vous allez faire de super belles belles créas avec ce petit truc tout simple en fait au final c'est pas si compliqué c'est un peu long mais ça va ça fait chouette quand même moi je moi j'avoue que je les adore donc voilà et bien moi je vais vous souhaiter une très bonne journée je vous remercie d'avoir regardé ce tuto donc là c'était une rosace à trois étages peut-être que je referai un tuto pour une rosace simple et comme je vous dis et bien adaptez votre longueur de papier et votre largeur par rapport aux rosaces que vous voulez faire je vous dis à très bientôt je vous remercie vraiment beaucoup de m'avoir suivi et j'espère vous retrouver prochainement allez bye bye et portez-vous bien ciao